... Retour dans le temps avec Marie-France Comte. Depuis des siècles, les hommes ont appris à vivre la Loire. Fleuve nourricier, passage obligé pour le transport de marchandises. Il fut, de tous les temps, un élément indomptable. La Loire, c'est à la fois le fleuve nourricier et le fleuve meurtrier. Il a ses deux rôles. Il est meurtrier à cause des crues, parce que la navigation est difficile. Mais en même temps, c'est le fleuve nourricier. C'est avec son activité que toutes les villes des Bordelois se sont développées, que la capitale a pu être alimentée en vin, en nourriture, pendant des siècles. Il n'y avait pas que la marchandise qui circulait. Les rencontres au halte liées à l'humeur du fleuve, participaient à des échanges de cette communauté cosmopolite des mariniers. C'est d'abord la vie humaine formidable de tout ce petit peuple, mais c'est aussi le transit des idées. Dans le roman, il y a un personnage qui est typique, qui est le colporteur. Non seulement il se promène sur les blocs du fleuve pour vendre des produits, mais surtout pour apporter des idées révolutionnaires, et notamment l'icarie, l'utopie, qui est la grande idée du moment. Le métier de marinier exercé par les hommes était très dur. Ils nourrissaient péniblement leur famille. Leurs ressources étaient liées aux caprices du fleuve. L'entraide faisait partie de leur destin. C'est une communauté un peu à part dans une ville, parce que très attachée à un métier, comme il y a d'autres communautés dans la ville. Métier donc avec des rythmes différents, avec une tradition, un vocabulaire, donc avec une appartenance culturelle assez forte. Ils naviguaient durant des mois. Absents de leur foyer, la femme tenait un rôle important. Elle était le pilier de la famille, l'élément stabilisateur. C'était des femmes qui étaient en avance sur leur temps, qui étaient très fortes, parce qu'elles étaient gestionnaires de la famille. Le mari était très souvent absent. Elle devait donc assumer la charge, élever les enfants toutes seules, et gérer le quotidien de la famille. En 1847, malgré la concurrence des compagnies des bateaux à vapeur, celles redoutables des chemins de fer, certains continuent à défier les flots du fleuve. Marie-France Comte relate dans son livre La Belle Confiance, toute cette époque. Un style vivant où elle allie la fiction à la réalité historique. Marie-France Comte Marie-France Comte